... ARP Foncier, exposant au salon de l'immobilier de Toulouse et l'invité du Plateau TV. Bonjour Rachel Rézut, c'est vous qui représentez ARP Foncier. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, vous êtes la responsable commerciale. Alors, ARP Foncier a été fondée en 1996 par François Rieusec, son président. C'est une des sociétés leaders d'aménagement spécialisé dans les terrains constructifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un coup d'électricité. Donc dans les terrains constructifs, ce qui veut dire que vous construisez des maisons individuelles. En fait, nous, nous sommes... Vous êtes aménageurs. Voilà, nous sommes aménageurs, tout à fait. Nous aménageons, en fait, des quartiers, en fait, de villes ou de villages. Et nous achetons, en fait, un terrain et nous le divisons en lots. Donc ce qui s'appelle un lotissement. Voilà, vous faites des lotissements et vous aménagez, effectivement, des zones qui sont constructives en partenariat avec les communes. Oui, tout à fait. Nous travaillons en étroite collaboration avec les élus locaux afin, justement, de se poser ensemble pour aménager au mieux au niveau de leur commune et aussi de participer au développement des infrastructures. Oui, parce qu'on pourrait imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'un maire décide de rendre constructible un terrain et puis laisse chacun des propriétaires construire sa maison avec son constructeur individuel. Ce serait une belle pagaille. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de l'activité et de la philosophie un peu de RP Foncier. Donc, RP Foncier, déjà, c'est une entreprise familiale avec son directeur, donc, M. Yosek. Ensuite, il y a le service technique, le service commercial et le service, donc, administratif. On est, en fait, peu nombreux, ce qui permet, en fait, de se voir, de régulièrement, d'être très proche et de prendre des décisions ensemble. C'est-à-dire que chacun va du début du projet à la fin. Nous maîtrisons entièrement, en fait, de la conception de, lorsque le prospecteur foncier trouve le terrain, ensuite du projet qui se monte, puis la commercialisation et ensuite, bien sûr, après la vente du terrain au final. Oui, parce que la problématique pour un jeune ménage, par exemple, qui veut acheter et faire construire une maison individuelle, c'est de trouver les endroits autour de Toulouse où se montent des lotissements. Vous avez, j'imagine, des concurrents. Tout à fait, bien sûr. Donc, comment vous informez un petit peu les futurs acquéreurs de l'existence d'un nouveau lotissement, par voie de publicité, par... Oui, justement, nous venons de recruter, en plus, une personne qui va être dédiée à tout ce qui est, donc, communication. Donc, nous avons un site, bien sûr, le site internet, arpfoncier.fr, sur lequel, en fait, on peut retrouver l'ensemble de nos lotissements, avec des photos, avec à chaque fois le plan du lotissement, les lots disponibles, lots qui ne sont pas disponibles. Ça permet vraiment, en fait, de capter, en fait, l'ensemble des clients qui recherchent des terrains à bâtir. Quelles sont les zones géographiques autour de Toulouse qui sont les plus recherchées ? Alors, nous, c'est vrai que, historiquement, et par le fait aussi de la relation particulière que peut avoir M. Le Sec, peut-être aussi, avec l'Ouest Toulousain, et aussi, bien sûr, le bassin d'Airbus, qui fait que l'ensemble, effectivement, de nos lotissements se situe sur 1ère, 2ème couronne de Toulouse, mais on est beaucoup plus présent à l'Ouest. Donc, on va, en fait, de Léguévin jusqu'à Lille Jourdain, notamment, donc, en Daufiel, aussi, Clermont-Savès. Après, on a également, quand même, des lotissements, donc, au Sud-Est, au Sud-Ouest, au Nord-Est et au Nord, maintenant, puisqu'on vient de sortir Merville. Alors, pour bien comprendre, quel délai s'écoule, quel temps s'écoule entre le moment où vous lancez le projet, où vous avez les permis de construire ? Permis d'aménager. Permis d'aménager, tout à fait. Combien de temps s'écoule, à peu près, entre le projet et puis la réalisation des premières maisons ? Alors, justement, le délai n'est pas forcément connu des particuliers, des clients. C'est vrai que c'est... Alors que pour nous, en fait, c'est long. C'est très long, l'opération. Entre le moment où on trouve le terrain, où on monte le projet et le moment, déjà, où on commercialise, il peut se passer facilement un an, voire plus. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu le permis d'aménager, là, donc, on lance la commercialisation et ensuite, le temps de faire les travaux, on livre à peu près, il y a au moins à peu près 4 à 6 mois qui se passent. Donc, ça va de 1 an, 1 an et demi à 2 ans. Donc, pour vraiment monter une opération, la commercialiser et ensuite la finaliser. Quelle est la typologie de vos clients ? Ce sont plutôt des jeunes ménages, plutôt des gens qui sont plus installés dans la vie ? On a de tous types, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de, quand même, ce qu'on appelle les primo-accédants. Donc, on a beaucoup de jeunes couples, qui, notamment, étaient en location et souhaitent investir dans l'immobilier et qui ont envie d'avoir une maison avec un jardin. Et là, aujourd'hui, en plus, la particularité qui fait que l'existant est quand même assez élevé. Et maintenant, quand on compare un bien existant à du neuf, l'avantage du neuf, c'est qu'on a les dernières normes et au même prix, voire moins cher que l'existant. Alors, l'épine dans le pied, c'est la disparition du prêt à taux zéro pour les maisons individuelles ? Oui. Alors, nous, on est concerné en partie parce qu'on a effectivement ce qu'on appelle la zone B1, qui est éligible au prêt à taux zéro, mais on n'a pas la majeure partie de nos lotissements qui sont en zone B1. Donc, comme on est en zone C, on n'est pas forcément concerné par le prêt à taux zéro, donc ça ne nous change pas grand-chose. Grand-chose. Quel type de surface, généralement, est demandé par ces acquéreurs ? La majorité, en fait, nous, ce sont souvent du 500 à 800 m². 500, c'est un minimum ? 500, voilà. Souvent, alors, maintenant, on constate de plus en plus et on est obligé de réduire les superficies lorsqu'on se rapproche de Toulouse parce qu'effectivement, le fournissier est cher et que, aussi, l'intérêt, c'est le secteur. Donc, là, c'est plus le fait d'être proche de Toulouse. Donc, on va réduire un peu la superficie aussi pour réduire le prix. Après, sinon, on a plus de demandes. Souvent, la majorité vont nous demander du 600 m². Alors, on prend un exemple, une maison individuelle proche Toulouse avec 500 m² de terrain et une surface habitable de 120 à 130 m², ça coûte quoi ? Alors, déjà, on va être plus sur du 100 m² et après, on est quand même assez rapidement à 250 000 euros. D'accord, ce qui fait à peu près... Ah oui, si on fait le ratio entre le terrain et la maison. Le terrain plus maison, c'est le budget aujourd'hui qu'ont, à peu près, nos clients, en fait. Et le terrain, nous, on a beaucoup de demandes entre 80 et 100 000 euros. D'accord. Quelle est votre... Je dirais, vous faites l'interface, finalement, entre celui qui décide de rendre constructif le terrain ou du moins d'aménager sa commune et puis celui qui va habiter la commune. Au-delà du fait d'aménager, c'est-à-dire de lotir, en fait, de simplement d'organiser, quelle est votre responsabilité et ce que vous avez à faire en plus ? Notamment, je pense, à tout ce qui est commun, tout ce qui est réseau. Est-ce que là aussi, vous êtes concernée ? Oui, on aménage, donc on aménage parfois même des nouveaux quartiers. Ensuite, aussi, on est vraiment très axé, ça nous tient à cœur aussi, tout ce qui est développement durable. Nous avons notamment, là, deux lotissements, ce qui s'appelle en norme HQE, haute qualité environnementale. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, un critère important pour nous de respecter aussi la mixité sociale. Donc, ça, c'est important pour une commune. Donc, c'est à nous, en fait, de réfléchir aussi pour faire venir, en fait, un maximum, donc, de personnes qui vont s'installer sur la commune, mais de ne pas oublier de penser à qui va venir, quel âge, dans quelles conditions. Ce sont les critères qui vous permettent, finalement, de convaincre un maire ou une communauté d'agglomération de travailler avec vous. Donc, c'est l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir sur d'autres acteurs du secteur. Oui, c'est une plus-value, en fait, pour les communes. Le développement, c'est une plus-value. Si, en plus, on fait un beau lotissement, on va embellir la commune. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir. Oui, ce qui veut dire qu'il y a aussi un dossier bien précis à monter et c'est un peu, sans doute, j'imagine, un peu lourd à monter pour arriver à déclencher la décision. Alors, après, vous travaillez comment avec les constructeurs de maisons individuelles ? Vous avez des, je dirais, des constructeurs référencés ou vous êtes... Nous, en fait, on est vraiment partenaire avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils vendent la maison, nous, le terrain. Donc, on travaille avec l'ensemble des constructeurs, les maîtres d'œuvre, certains architectes. Enfin, après, c'est vrai qu'on travaille parfois plus avec certains que d'autres. Mais c'est parce qu'en fonction des secteurs aussi, en fonction de la demande qu'ils ont, on travaille avec l'ensemble des constructeurs. On n'a pas forcément de constructeurs privilégiés par rapport à d'autres. On n'a pas un référentiel. Simplement, nous, on propose nos terrains. Ensuite, s'ils ont de la demande par rapport à leurs clients, ils reviennent vers nous. Et donc, ils peuvent, dans ce cas-là, optionner des terrains et ensuite réserver des terrains pour leurs clients. Alors, on peut parler un peu d'un ou deux programmes que vous présentez ici sur le Salon de l'Immobilier de Toulouse. Oui, nous avons actuellement en commercialisation 12 lotissements et d'autres qui sont en cours. Mais en tout cas, à la vente aujourd'hui, 12 lotissements. Donc, on a sur la partie ouest, on a Léguevin, on a Prader-les-Bourguets, on a donc Lis-Jourdain, Andoufiel, Clermont-Savès. Au sud-ouest, on a Poucharamé, que nous venons tout juste de sortir en commercialisation là sur le Salon. Donc, c'est tout neuf. Oui, c'est tout nouveau. Ensuite, on a donc au sud-sud, on a Caser, au sud-est, Mont-Laure, ensuite à l'est, Bourg-Saint-Bernard, au nord-est, Buzet et donc au nord, Merville. Une dernière question. Quelle question, justement, doit-on se poser quand on recherche comme ça un terrain d'enlottissement proche banlieue toulousaine, dans l'agglot toulousaine ? Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Tout d'abord, il faut simplement faire l'addition de terrain plus maison plus les frais et voir si au final, l'achat par rapport au prix du marché est intéressant ou pas. Puisqu'il y a aussi la notion quand même aujourd'hui, avant on restait pendant 15-20 ans dans la même maison, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, voilà, penser à la revente, de savoir si on est bien dans les prix du marché et de penser à l'avenir, si jamais on avait à revendre, est-ce qu'on pourrait faire une plus-value ou pas ? Donc, ça, c'est important aussi. Et surtout, après, c'est pour chaque client, le choix d'un terrain est très subjectif. Donc, ce sont des critères propres à chacun. Donc, c'est vrai que c'est... On essaie quand même d'être proche des transports, quand même, des axes routiers ? Oui, c'est ça. Après, nous, en fait, nos lotissements, on essaie à chaque fois, donc bien sûr, le plus possible, d'être proche du centre, d'être proche des écoles, des crèches, d'avoir aussi le bus à proximité. Donc, ça, c'est important. Ce sont des critères que nous, à chaque fois, nous regroupons dans nos lotissements. Eh bien, Rachel Rézut, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable commercial de ARP Foncier et que vous êtes bien sûr présent ici au Salon de l'Immobilier de Toulouse. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501